Ce qui fut une belle histoire d'amour a débuté il y a maintenant plus de trois ans. On ne parle pas, les EHPAD on n'en parle pas, on fait un public ici on n'en parle pas, ici les seuls porte-parole c'est des gens qui touchent 1,7 millions par an, il faut arrêter de déconner et aujourd'hui on dit gilets jaunes paillets gilets jaunes, arrêtez les étiquettes, aujourd'hui on a ça en commun qu'il y a une colère, cette colère là je ne la laisse pas s'exprimer et là ça fait deux heures qu'on est ici à faire les peaux de fleurs, moi j'ai mieux à faire de mon vendredi soir, moi on m'avait dit que je pouvais venir pour parler des jeunes, je ne peux pas parler des jeunes, on est ici à attendre pour faire les peaux de fleurs pendant deux ans. Ah, ce qui fut une belle histoire d'amour tourne vinaigre, ça fait meule, pourtant Louis Boyard puisque c'est lui, est venu et revenu régulièrement dans MPP, et oui, il a bu la soupe, il l'a bu, mais maintenant c'est fini, il est député de la république, c'est un représentant de notre grande nation, et Louis Boyard n'est pas dupe, non 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 non, il n'est pas dupe, il va s'élever contre la vilainie de monsieur Hanouna, qui avait osé dire, moi je crache pas dans la main qui me nourrit, après cette phrase de Cyril Hanouna, nous ne pouvons en rester là, je demande à notre assemblée nationale l'ouverture d'une commission d'enquête, elle portera sur les ingérences de Bolloré dans nos médias, et donc sur TPMP. Bon, autant dire, moi je vais vous résumer ce qui va se passer, rien, on va remuer un petit peu de caca, mais il va rien se passer, parce que si on tripode Bolloré, on tripode Bouygues, on en tripode d'autres, et personne, véritablement personne, veut aller gratter de ce côté-là, parce que si on commence à regarder les actionnaires qu'il y a dans les groupes médiatiques français, on va vite retomber sur le top 5 des milliardaires, donc ça va pas aller bien loin. Par contre, sur Twitter, ça crisse, dans la presse, ça chuchote, sur Mediapart, ça exulte, autant dire que cette histoire, même sur la petite chaîne des rebuts d'actu, on jase. Alors déjà, allons regarder un petit peu les gens qui ont répondu à ce poste endiablé de notre cher député. Tu sais rien, mec, occupe-toi des choses plus importantes et arrête de jouer les beaux abrutis. Mais qui a voté pour toi ? T'es bas, mais tellement bas, et c'est ça nos députés ? Il faut dissoudre l'Assemblée, et vite ! Euh, tu es vraiment un handicapé mental, si tu comprends pas l'importance de ça, ou alors tu partages les mêmes idées que Bolloré, je sais pas ce qui est le pire. Enquêtera-t-on sur toutes les ingérences politiques dans les médias, par exemple l'omniprésence de la gauche et de l'extrême gauche, sur le service public, ou alors c'est juste contre ceux qui ne sont pas de votre bord ? Tout ton cirque était donc un vaste coup de com' pour supprimer un opposant politique qui t'a grassement rémunéré. En plus d'utiliser le prétexte des migrants pour perturber l'émission de TV, tu uses de ton statut de député pour introduire tes enfantillages dans l'hémicycle ? Tout le monde parle de ça ce matin, et tout le monde a oublié la séquence juste après cette parodie. Les enfants de cette dame décédée de déshydratation à l'hôpital de Dijon, cela me semble plus grave que la prise de bec de ces deux clowns. Fou ! La question de l'influence des médias est centrale. Les politiques de caste et de services publics qui en découlent en sont le fruit. Parler des migrants plutôt que de l'évasion fiscale est un choix. Il faut lire Propaganda. Vous devriez avoir honte. Au départ, vous étiez bien content d'être chroniqueur chez Cyril Hanouna. Hier, vous avez été trop loin. J'espère que vous allez vous remettre en question. Excusez-vous auprès de Cyril Hanouna ainsi qu'auprès des chroniqueurs. Par contre, il mérouge tout. Le fait que Bolloré soit milliardaire pousse des populations à émigrer. C'est pas plutôt parce que leurs gouvernements sont corrompus jusqu'à la moine que l'appareil productif est à l'arrêt ? L'éducation réservée à une limite ? On est vexé, petit. Pourquoi les dupes et les filles n'ont pas attaqué Bolloré quand ils étaient chroniqueurs sur TPMP ? À l'Assemblée, prenez des vestes réversibles. Les faits qui sont dénoncés n'étaient pas encore sortis à l'époque où ils étaient chroniqueurs abrutis. Il le mérite. Il a dit tout haut ce que tous les habités de TP pensent tout bas. Il a rendu service à beaucoup de gens. Bon, je vais pas continuer. Je passe pas mon audition pour rentrer à l'Académie française. En tout cas, ce qui s'est passé fait bouger la toile. Fait se fendiller les esprits. À moi, à titre personnel, que ça soit ce monsieur ou que ça soit Hanouna, j'ai à peu près le boba vie sur les deux. La seule différence, c'est que monsieur Luboyer, il m'intéresse pas, il m'a jamais intéressé, il m'intéressera jamais. Hanouna, ça m'est arrivé, et encore il n'y a pas si longtemps que ça, de regarder son émission. Par contre, je regardais uniquement la partie où c'était la gaudriole. Dès que ça commençait à rentrer dans les débats, j'arrêtais. Tout simplement parce que ça allait m'énerver. Entre les gars qui interviennent, qui sont là pour raconter leur salade, et je parle même pas de l'équipe autour de la table qui dit de la merde, ils ont tous leur rôle prédéterminé. Autant dire que c'est pas possible, quoi. Je peux pas. Heureusement, je regardais ça en replay. Ah bah tiens, Cyril Hanouna, au naturel, somme toute. Y'a pas de temps, je crois qu'il est un petit peu plus musclé, hein. Alors, Cyril Hanouna fait une déclaration. Cette séquence avec Louis Boyard est bien la preuve que sur TPMP, on peut tout dire et inviter tout le monde. Si même les députés veulent faire du buzz maintenant, où va-t-on ? Va prendre une camomille, mon Louis, et va t'acheter un costume. C'est vrai que... Y'a comme qui dirait un air de famille entre notre député, monsieur Louis Boyard, et Cyril Hanouna. Tous deux à 21 ans, somme toute, se ressemblaient assez. L'un était blond, l'autre était brun. Mais tous deux avaient ces quelques poils au menton qui montrent qu'ils sont des hommes. Alors, je vais me bien... Alors, je vais bien me garder de regarder des extraits de TPMP, car franchement, vous les avez vus partout. Vous êtes là pour m'entendre grassement expurger toute la houn qui est au fond de mon cœur. Eh bien, vous n'aurez rien, car tout cela me laisse foncièrement indifférent. Et si j'en parle, c'est parce qu'il faut bien en parler, c'est un fait d'actualité. Merci, Louis, d'avoir eu le courage de parler du boss bouloré, financeur de la haie, et du rat, et pilleur de la... tocard, Hanouna Grocon, qui dans son lapsus s'est encore plus enfoncée. La bêtise vous parle tous les soirs à 20h. Ok, un commentaire à rajouter. Il faudrait être aveugle pour ne pas comprendre. Les spectateurs tristes de TPMP sont un culte raciste, et les deux à la fois. Alors, quand je vois l'écriture, point, pis, je sais à qui j'ai affaire. Touche pas, mon maître. Ouais. Bah, disons que... Je serais lui, je serais la même chose. Attends, il y a des millions sur la table, faut pas déconner. Il n'est pas normal qu'un député ne puisse pas exprimer son raisonnement lorsqu'il évoque les ennuis judiciaires du propriétaire d'une chaîne TV sur laquelle il s'exprime. L'arrogance d'Hanouna est typique de ce média aux mains des merdés. Bon, je vais pas aller plus loin, parce que mon sujet, ça y est, m'a désintéressé. On s'en fout, réellement, on s'en fout. Puisque, d'une part, c'est un mauvais procès fait à Cyril Hanouna, je pense, pour la simple et bonne raison qu'on est dans un format d'émission en direct. Donc, cela implique qu'il y a toujours une prise de risque. Ce n'est qu'un croche-pied malheureux. D'autre part, M. Boyard, qui nous a montré, depuis qu'il se balade à la télé, et plus particulièrement sur le plateau de TPMP, est un spécialiste du bus construit. Somme toute, rien de référencible là-dedans. Simplement, c'est vrai que quand on est député, c'est un petit peu plus embêtant. Ce qui est encore plus embêtant, c'est que LFI, la NUPES en général, ne vit que d'événements comme celui-là. Je ne sais pas quel est leur objectif. À part faire marrer les convaincus, ils sont en train, j'ai l'impression, de se flinguer. J'ai l'impression de revoir les I.U.F.N. alors qu'ils ont chopé leur première mairie à faire du Napport-Nawak, à flinguer le peu de crédibilité qu'ils pouvaient avoir. C'est incompréhensible d'une certaine façon. Ou alors, c'est tellement finaux et intelligents que ça me passe à 3 km au-dessus de la tête. Je ne sais pas. En tout cas, si vous avez un avis sur le sujet, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Cela m'intéressera. Tu te rappelles pourquoi je me suis cassé ? Tu te rappelles pourquoi je me suis cassé ? C'est nous, on ne te prenait plus. Non, c'est moi qui vous ai dit, parce que tu étais en train de dire, fais des polémiques. Un jour, vous m'avez appelé, vous m'avez dit, tiens, des propos communautaristes. Moi, je te disais, est-ce que moi, je t'ai déjà appelé ? Est-ce que je t'ai déjà appelé ? Bien sûr, j'ai des messages que tu m'as envoyé. Je te dis quoi, moi ? Je te dis quoi dans les messages ? Lillez les messages. Attends, mais tu es en train de te rendre compte de l'embrouille que tu es en train de faire, parce que je suis en train de dire que Bolloré a participé à la déforestabilité. Mais je ne fais pas une embrouille. Je te dis, je ne sais même pas de quoi tu parles et tu es venu ici pour faire le malin. Tu es venu ici pour faire le malin. On parle d'un sujet d'un bateau. Tu viens ?